Un immense soulagement, comme ça a été le cas lorsque le parquet a rendu son réquisitoire en mai dernier, parce que ça met fin à une insupportable attente pour les victimes du Mediator qui continuent tous les jours à souffrir, à mourir, à se révolter. Il faut savoir que les laboratoires serviers, depuis plus de trois ans, enlisent la justice par des recours dilatoires incessants. Et là, malheureusement, ce besoin de justice devenu absolument vital est en marche. Vous avez eu peur à un moment qu'il n'y ait pas de procès ? La crainte, c'est que le procès soit trop tard. Je ne peux pas imaginer qu'en France, un crime pareil, industriel, hors normes, ne soit jamais jugé. C'est juste impensable. Mais il arrive déjà bien tard, car les manœuvres d'asphyxie étaient telles que, durant tout ce temps, toutes ces années, plus de sept ans, la souffrance et la maltraitance des victimes qui continuent... Parce qu'il faut savoir que Servier continue à se comporter comme un bandit. Et donc, la maltraitance de ces victimes a fait que cette attente a été vraiment très dure. Très bien.